Depuis le début de l'été, le gouvernement chinois mène une réelle campagne de répression face à de nombreux secteurs. On a eu tout d'abord les technologies, ensuite l'éducation, l'immobilier et plus récemment le domaine des jeux vidéo et du luxe. L'objectif principal du gouvernement, c'est de montrer son autorité et de montrer aussi qu'il détient toujours le pouvoir sur son économie et non pas le contraire. Tout à fait, le gouvernement veut lutter contre les inégalités. L'objectif, c'est de faire contribuer les personnes à haut revenu davantage à la société. Donc le gouvernement peut utiliser plusieurs leviers, notamment des hausses d'impôts pour les revenus élevés, ou aussi une taxe supplémentaire sur la TVA, ou aussi éventuellement une taxe sur les successions qui est aujourd'hui inexistante en Chine. Alors oui, ça impacte le secteur du luxe de manière indirecte parce qu'une hausse éventuelle des imports va réduire dans un premier temps le revenu disponible des consommateurs chinois et donc ils pourront moins dépenser dans des produits chers. L'autre élément, c'est d'un point de vue du comportement. La lutte contre les inégalités affecte directement le comportement du potentiel consommateur chinois qui voudra moins se montrer dans la rue avec un sac à main ou une montre qui est luxueuse. Alors les décisions du gouvernement chinois créent de la volatilité car ça crée de l'incertitude et l'incertitude, les marchés la détestent. Dans notre cas, nous avons déjà réduit notre exposition au marché émergent et donc à la Chine mi-juillet. Aujourd'hui, nous la réduisons davantage en abaissant notre exposition aux valeurs du luxe.